Charles Aznavour était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne ce vendredi 22 septembre dans C'A Vous sur France 5. Le chanteur a notamment été interrogé sur ses opinions politiques. Avec beaucoup de sincérité, Charles Aznavour a avoué qu'il appréciait Emmanuel Macron. Après avoir écouté l'avis de Charles Aznavour sur le Président Macron et sur François Hollande, la chroniqueuse de C'A Vous Marion Rugyrie lui a demandé s'il avait des nouvelles de Johnny Hallyday, son ami de longue date. En effet, ces deux monuments de la musique française se sont rencontrés lorsque Johnny Hallyday n'avait que 18 ans. A cette époque, Charles Aznavour avait hébergé le mari de Laetitia Hallyday chez lui. Sans pour autant entrer dans les détails, Charles Aznavour a confirmé prendre régulièrement des nouvelles de Johnny Hallyday, qui souffre d'un cancer des poumons, « J'ai toujours des nouvelles. J'en prends toujours quand j'entends une mauvaise nouvelle, je téléphone immédiatement. » Dernièrement, c'est Nathalie Baye, l'ex-femme de Johnny Hallyday, qui donnait des nouvelles du rockeur. « J'ai dîné avec lui il y a quatre jours, il va bien, à assurer l'actrice à nos confrères de Télestar. » Des déclarations qui devraient rassurer les fans de Johnny Hallyday, inquiets depuis l'annonce de son cancer des poumons. « J'ai dîné avec lui, à assurer l'actrice à nos confrères de Télestar. » « J'ai dîné avec lui, à assurer l'actrice à nos confrères de Télestar. » « J'ai dîné avec lui, à assurer l'actrice à nos confrères de Télestar. »